bonsoir à tous bienvenue dans le what ski show marc garcia ski débrief j'ai un invité spécial qui est à ma droite vous l'avez peut-être reconnu c'est un petit jeune qui avait commencé en ski alpin et c'est quand même le monsieur qui a fait parler de lui en ski de fond jean paul pira comment tu vas jean paul très bien mon cher marc très heureux tu m'as mis chez toi c'est super vos gien c'est bien ça j'ai un géant immigré depuis quelques décennies un mariage aidant c'est sûr on est venu pour parler un petit peu de l'histoire un peu tout de toi on a parlé hors antenne le tout début parce que tu viens des vosges et la particularité de m'expliquer que chez toi tu as commencé au ski alpin et qu'il n'y avait pas plus de ski de fond que ça alors j'ai commencé au ski alpin c'est un grand mot j'ai commencé au ski c'était assez simple que ça quand on est gamin d'abord on fait du ski que ce soit du ski alpin un peu de saut ou du ski de fond ça peut tout et quelque part on s'amuse dans la neige et comme à l'époque dans mon village il n'y avait pas de remontée mécanique il y en a une maintenant ma foi je me suis je dirais naturellement orienté vers le ski de fond parce que parce qu'il y avait une belle équipe il y avait un club qui était très dynamique qui était alpin et nordique d'ailleurs c'était le début des foyers de ski de fond aussi donc c'est la possibilité d'avoir les matériels et donc c'est parti comme ça gentiment on monte de copains quoi alors c'est vrai que parallèlement à ça autant qu'on était nombreux à ne pas des gamins de mon âge de ne pas être vraiment spécialisé qu'on faisait un peu du ski alpin un peu de ski de fond des fois des courses à droite à gauche et puis tout doucement les résultats aidants je peux surorienter vers le ski de fond moi tu avais gagné les catégories jeunes tu me disais que c'était essentiellement des 10 km d'ailleurs oui oui alors c'était dans les catégories KD c'était 5 km après on passait en catégorie junior c'était 10 km il n'y avait pas beaucoup de choix à cette époque là c'était vraiment des distances qui étaient normées d'accord et après donc les france et ta première coupe du monde c'est Fallon tu m'as dit en 1974 une belle en fait c'était pas les coupes du monde c'était ce qu'on appelle des classiques non championnat du monde par exemple championnat du monde enfin nous en Suède en 74 où je termine 17e du 15 km d'accord et ensuite pour ceux qui ne se rappellent pas championnat du monde tu fais médaille de bronze à latti en finlande en 78 derrière qui c'était qui les costauds là où ça ? un suédois qui s'appelle l'Humbeck d'accord alors pareil c'était sur un quoi ? sur un 15 ? sur un 30 ? sur 50 km ah sur 50 km ensuite tu as victoire en coupe du monde parce que des coupes du monde pour ceux qui ne savent pas dans le ski de fond est arrivé en 1978 à peu près oui 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 c'est ça avant on avait vraiment des grands rendez-vous classiques c'était en Scandinavia mais c'était aussi je dirais dans les Alpes au niveau continentale des grands rendez-vous que ce soit en Italie en Suisse en Allemagne régulièrement on se retrouvait il y avait vraiment des grands rendez-vous dans l'hiver et ça s'est structuré tout doucement et je pense que en 77 on a commencé à parler tout doucement de la coupe du monde mais c'était vraiment embryonnaire ça n'était pas officiel et à partir de 78 on a on voit sur les feuilles de résultats on parlait de on parlait de coupe du monde nous ça nous apportait encore assez peu à cette époque là parce que c'était pas trop trop structuré on était encore vraiment sur le schéma des courses on va dire des rendez-vous classiques et c'est vraiment devenu à partir de cette période 78 où la fédération la FISE a structuré et là tu as gagné coupe du monde et tu as aussi pas mal de podiums oui j'ai gagné un coup du monde en 78 c'était au Brassus qui était un grand classique du ski de fond c'était le grand rendez-vous en Suisse dans le canton de Gaulle et j'ai plusieurs podiums aussi je me suis né en Italie par exemple alternativement 30, 50 ou plus spécifiquement 50 non c'était alternativement 30 oui toute distance c'est vrai que peut-être avec l'âge aidant je me suis peut-être un peu plus spécialisé sur les longues distances mais bon j'ai fait quelques beaux quelques belles courses sur sur 15 km 30 km un petit peu moins c'était peut-être que la distance où j'avais plus de mal à trouver le bon rythme d'accord sur 30 essentiellement c'est pour toi pour les néophytes comme moi je fais partie c'est une question de rythme comme tu dis c'est le 50 c'est long c'est un rythme plus lent c'est oui bah oui 50 à cette époque là ça durait deux heures et demie plus ou moins quoi donc c'était il fallait trouver la bonne cadence le bon rythme parce que parce qu'il fallait faire 50 km et pas 49 et puis après évidemment je l'ai encore vu cet hiver le premier français avoir gagné cette fameuse vasa l'opé en 78 aussi ouais ça c'est 78 aussi j'ai participé à ma première vasa en 77 et 77 je sans et sans grande expérience même sans expérience de cette cause quand même qui est très atypique avec un parcours je dirais relativement plat qui n'a pas de grandes difficultés par contre c'est la distance qui est quand même assez inhabituel pour nous et je me souviens de cette première expérience en 77 où je termine onzième je crois et avec un à l'arrivée le sentiment d'une d'une course un peu un peu raté un peu raté pourquoi parce que j'avais pas vraiment tenu la distance quoi j'avais trouvé les trois ou quatre derniers kilomètres particulièrement et je m'étais dit là sur ce genre de course il faut avoir faux il faut se préparer et il faut il faut il faut il faut réfléchir un peu tout le long il faut réfléchir à s'économiser il faut réfléchir à se ravitailler régulièrement surtout ne jamais manquer à ravitaillement aucun prix et puis vraiment arriver dans les cinq ou dix derniers kilomètres avec un véritable état de fraîcheur sinon sinon on a plus de chance de bien figurer et donc je m'étais dit que oui la vasa j'y reviendrai mais il faudra que je m'y prépare un petit peu quoi c'est ce que tu as mis l'année suivante est-ce que dans la vasa tu changer de matériel aussi parce que nous en alpin c'est déjà compliqué mais alors en fond si tu n'as pas le bon fart dans le sens mais aussi recul c'est cuit et si on a choisi les mauvais skis aussi puisque le matériel joue également évidemment on n'utilise pas les mêmes matériels pour le pour les neiges froides pour les neiges mouillées ou gelées et ça ce que je dis là c'était ça a été valable tout le temps même les premières années où on utilisait des skis bois en bois on avait vraiment des skis qui étaient adaptés à chaque à chaque type de neige et après avec l'arrivée des grandes marques de ski à peintre Fischer, Rossignol, Kneisel à l'époque et donc des semaines des semaines en plastique ça nous a changé beaucoup de choses sur la préparation du matériel mais quelque part la difficulté restait toujours la même si on avait loupé le fartage si on n'avait pas pris la bonne paire de skis ben c'était une journée une journée ratée quoi alors bon parfois ça pouvait arranger ça pouvait nous aussi parfois nous arranger un jour de ma voie se forme on disait bah le fartage manqué quoi mais bon ça marchait quand même pas tous les coups est-ce que tu penses que dans toute la carrière qui a été longue et les titres que tu as eu en tout cas les résultats est-ce que tu penses qu'il y a certaines courses je pense notamment à Lac Placide où tu t'es mis dans les roues du russe qu'on n'a jamais revu d'ailleurs mais qui avait débarqué et que peut-être ça n'a pas été le bon sur du matériel ou alors le fartage qui est vraiment passé au travers ça n'existait pas toi ? oui oui ça arrivait ça arrivait à tout le monde ça arrive à tout le monde même au meilleur non si on peut reprendre l'exemple des 50 kilomètres de Lac Placide je pars avec un j'ai un bon dossard quelque part parce que je pars vraiment je suis coincé entre deux très bons et pour le citer je crois que c'était Mietto qui était devant moi un géant finlandais qui était dans les tout meilleurs et derrière moi un russe qui s'appelle Zimiatov qui était vraiment qui faisait vraiment partie des favoris et je me dis bah ça je suis dans un dans un bon wagon avec toi tu fais aussi partie des favoris aussi ta modestie ne le dit pas mais oui et donc oui ça marche plutôt bien Zimiatov part comme un boulet de canon il me rattrape après quelques kilomètres ça m'affole pas plus plus que ça parce que j'étais parti prudemment je m'étais dit de toute façon le connaissant il m'a tenté tout pour du tout et donc il va partir très vite ce qu'il a fait et donc après je me mets dans sa roue et dans sa roue on mène un train vraiment un train d'enfer c'est une cadence de 15 kilomètres je me dis mais juste quatre ans bon on est au jeu on est au jeu il faut y aller on n'a pas de il n'y a pas de on peut pas jouer sur la revenue il y a moins de calcul il faut il faut aller au bout quoi sur neige froide d'ailleurs oui c'est une neige froide une neige de belle qualité une belle piste et on rattrape on rattrape le fameux finlandais et donc à ce moment là un moment pendant un long moment je crois que je dois avoir la deuxième place avec mon Zimiatov qui est devant et on mène un train d'enfer c'est une cadence terrible je me dis bon pourvu que ça pourvu que ça dourne malheureusement et malheureusement ce qui devait arriver arriver à 5 km de l'arrivée ou quelque chose comme ça je suis obligé de décrocher parce que ça j'arrive plus à suivre quoi et les cinq derniers kilomètres ont vraiment été un enfer ah ouais c'était le bah oui parce que quand vous êtes cuit et ben ça quand on est cuit on voit bien que quand t'écroches là ça coûte cher quoi on sent que les secondes sont en train de le compteur tourne et s'affolent et on n'avance plus et on se dit encore 4 km encore 3 km et là on compte les kilomètres qui restent et là évidemment ça marche pas très bien je termine l'onzième finalement mais bon c'est la course en dehors du côté physique physiologique il y a aussi le coup de barre que nous on ne connaît pas tu prends le coup de barre mental aussi qui lui fait plus la différence que le physique physique à ce moment là avec le recul maintenant non non je pense pas évidemment quand tu prends bon mais non je pense que le coup de barre il est physique physique d'abord alors après effectivement tu prends un petit coup au mental aussi parce que tu dis bon ben j'ai joué j'ai perdu et je vais m'en prendre une petite aujourd'hui mais non c'est d'abord c'est d'abord physique oui ouais d'accord ça c'est ça a été un moment difficile pour toi tu faisais partie des favoris quand même en 80 oui j'avais 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 envie de faire un bon coup quoi j'avais envie de faire un bon coup et j'ai souvenir en 80 je sais je suis pas sûr que tu aimes que j'en parle en 80 on s'est retrouvé à l'alpe du est pour le il y avait les alpins et les nordiques pour le parallèle les fameux parallèles équipes de france qui existait en ski alpin et en ski de fond et je me souviens que mon jean paul avait un peu pété les boulons la veille de la course je sais pas si tu voulais pas pété la gueule au btn alors on parle cette anecdote il se passait quelque chose il s'était passé quelque chose pendant l'hiver on avait subi ces années difficiles on est bien d'accord tous mais toi je t'ai vu ce jour là un mec plutôt calme pété une durée c'était un trophée peugeot ça oui c'était un trophée peugeot exactement un trophée peugeot auquel on participait chaque année en fin d'hiver qui était une journée sympathique entre les galpins et les fondeurs je me souviens que et oui je crois que c'est pas en 80 je crois que c'est en 81 peut-être même après là c'est vrai que j'avais un petit différent un sérieux différent avec le DTM de l'époque qui a fait une saison on avait vraiment pas la même conception de la compétition tous les deux moi partant d'un principe c'est que quand on est en équipe de France on est là pour faire son meilleur résultat et on doit essayer de tout mettre en oeuvre pour arriver à faire son meilleur résultat après le reste je veux pas dire que c'est accessoire mais malgré tout et donc alors que notre DTM de l'époque avait une vue beaucoup plus collective je dirais que c'était une vision un peu politique et donc on était loin d'être d'accord et on était même tellement peu d'accord qu'il a cherché à le virer carrément en fin de saison alors que bon en 80 ans j'étais toujours à ma place ah oui pour enlever les meilleurs du monde et donc ça c'est ça c'est pas très très bien passé en fin d'hiver ça s'est même terminé avec des copains anciens skieurs qu'ils soient nordiques et alpins qui sont venus me soutenir m'aider et surtout par l'intermédiaire de l'association des anciens du ski qui s'appelle maintenant les internationaux du ski avec à l'époque Jean Croutet qui était le président, Guy Péria, Jean-Claude Guilly, Victor Armé, des fondeurs pour dire bon faut peut-être regarder d'abord les résultats et donc effectivement c'était un peu chou à cette période et donc on avait arrosé aussi un peu la fin de saison je crois ce qui est normal peut-être est-ce que donc l'ISF c'était représenté en 73 quand les équipes de France de ski ont viré les anciens enfin les anciens Jean-Noël Levière, Patrick Bruxelles qui avait encore les soeurs Laforte, Roussa Mignot et puis en fait elle a été créée avec Jean Coutet mais aussi avec l'aide des fondeurs à l'époque le Nordique et donc c'était l'intérêt de défendre l'intérêt des athlètes auprès des fédérations auprès de la fédération ou auprès du ministère et Jean-Paul tu as été président pendant quatre ans j'ai été à tes côtés en tant que vice-président pendant six ans et voilà mais aussi tu as fait partie de l'équipe avec Kili on a oublié d'en parler ensemble tu as travaillé avec Kili autour de France tout d'abord Albertville j'ai eu la chance d'intégrer après la période de compétition où j'ai travaillé un peu dans l'industrie du ski puis avoir l'opportunité d'intégrer l'équipe organisatrice des Jeux d'Albertville et ça c'était une expérience extraordinaire, absolument extraordinaire pour moi et pour sans doute beaucoup de jeunes à cette époque-là parce qu'on nous a fait confiance c'était pas facile il y a eu beaucoup de boulot mais on s'est... c'était un vrai challenge et avec des patrons extraordinaires avec Michel Barnier et Jean-Claude Kili qui étaient vraiment pas seulement des présidents pour être président mais qui étaient là, qui donnaient le tempo qu'on rencontrait régulièrement et qui nous demandaient des comptes qui étaient exigeants et ils avaient raison et c'était pour moi une expérience extraordinaire et tu as continué donc avec le Tour de France et donc après les Jeux, après 92 Jean-Claude Kili étant devenu président d'ASO Amoris Sport Organisation, la société organisatrice du Tour de France du Dakar, beaucoup d'épreuves de cyclisme surtout un peu d'athlétisme aussi un jour a fait appel à moi pour aller voir comment ça se passait sur le Dakar le Dakar à cette époque-là n'était pas en très grande santé et donc j'y suis allé pour voir parce que je ne connaissais ni l'Afrique ni le sport automobile j'y suis vraiment allé avec un œil je dirais totalement impartial sur la discipline uniquement pour aller voir du côté logistique comment les choses se passaient comment ça pouvait éventuellement s'améliorer ou pas et donc de fil en aiguille et bien je suis resté une dizaine d'années on a fait un bon bout de chemin ensemble et avec Jean-Claude toujours avec sa même exigence avec sa même rectitude et donc cette obligation toujours de bons résultats de résultats tout le temps de chercher les bonnes solutions il n'y a pas de... voilà son principe c'est toujours le même être maigre pour courir vite et longtemps et trouver toujours la solution et quand on a la solution si ce n'est pas la meilleure on va continuer à gratter pour y arriver donc c'est cette recherche permanente enfin je veux dire c'est un d'esprit sportif quoi et ça dans le boulot c'est quand on est... il n'y a pas de routine moi je n'ai pas vu passer ces années que j'ai passé à ses côtés sur le Dakar en particulier et puis après on a eu un bout de chemin ensemble à Val d'Isère il a fait appel à moi pour les championnats du monde de Val d'Isère de 2009 là c'était... enfin c'était quand même un peu compliqué quoi pour ne rien cacher parce que autant le challenge est intéressant autant la vie à Val d'Isère était quand même très très compliqué quoi il y a eu très longtemps une dualité entre la commune d'un côté le club des sports de l'autre le comité d'organisation au milieu de tout ça Pierre Ack essayait de faire un peu ce qu'il pouvait Kili en avait la présidence un beau jour Kili s'est énervé il est parti et là ça a été un grand moment de bazar on va dire j'ai vu arriver beaucoup de têtes nouvelles qui s'intéressaient tout d'un coup à cette petite affaire qui était pourtant une affaire qui devait bien se dérouler mais qui était éphémère comme un championnat du monde de Val d'Isère et très très vite j'ai compris que la vie étant ce qu'elle doit être et non pas être qu'un combat perpétuel j'ai préféré jouer des éponges et redescendre dans la vallée c'était mieux pour moi et bon vent pour les championnats du monde on s'était croisés souvent on en avait souvent parlé ensemble mais c'est bien d'évoquer la situation il n'y a pas de mal à ça c'était compliqué les championnats du monde se sont déroulés ce j'espère très bien bien passé, bien terminé voilà Jean-Paul Pira un ami de longue date qui est à ma droite là Jean-Paul Pira comment aujourd'hui tu regardes le ski de fond alors on revient un petit peu en arrière le ski de fond à la télévision avec l'arrivée du skating et ce classique qui devient un peu à mon avis il n'y a plus du tout de mouvement alternatif c'est du simultané est-ce que tu crois pas qu'en terme de médias il va falloir que le système évolue ? Sincèrement j'ai pas la réponse à ça parce que si j'avais la réponse j'aurais tendance à me considérer comme un vieux con d'une certaine époque d'accord et je me refuse à ça parce que tous les sports évoluent bien sûr le ski de fond a terriblement évolué puisque moi j'ai découvert quand j'ai fait ma dernière saison en 82 en 82 on commençait tout doucement à faire ce qu'on appelait le pas de patineur ou à 2000 pas de patineur parce que les pistes n'étaient pas adaptées pour le skating le matériel non plus mais bon on a commencé à ça et puis après il a évolué et il en est là aujourd'hui alors effectivement il a beaucoup changé la technique est complètement révolutionnée la préparation des athlètes même si je suis très loin et je ne veux pas trop m'avancer là mais elle est beaucoup plus athlétique les skieurs sont beaucoup plus le ski est devenu vraiment un sport de puissance le ski de fond est devenu un sport de puissance bon alors effectivement quand on regarde un petit peu parfois surtout en classique où on voit les skieurs pour gagner une course ne partent plus du tout et donc les montées ne se font qu'à la force des bras c'est peut-être pas fort c'est peut-être pas très esthétique c'est peut-être pas très esthétique bon voilà c'est la discipline qui est comme ça aujourd'hui alors qu'est-ce qu'il faut faire bon j'ai pas la réponse là-dessus ce qui me dérange un petit peu c'est que je vois par exemple les 50 kilomètres qui se déroulent maintenant presque toujours en ligne et qui se termine toujours par un sprint je trouve que ça a perdu quand même pour moi ça a perdu un peu d'intérêt parce que je suis une course de 50 kilomètres pour regarder ce qui va se passer dans les 3 dernières minutes pour moi ça manque un peu d'intérêt maintenant est-ce que qu'est-ce qu'il faudrait faire est-ce qu'il faut changer les profils de pistes est-ce qu'il faut je suis un peu progrès d'accord parce que oui effectivement c'était l'idée du classique aujourd'hui c'est pareil c'est un peu rébarbatif c'est un peu pénible où est ce fameux où est ce fameux pas finlandais mon cher tu peux nous faire la décomposition j'ai un ami de me lève Patrick Laffont qui parle toujours de toi le fameux pas finlandais aussi avec ce mouvement de oui mais parce qu'il y a il y a un peu longtemps maintenant on avait une multitude de pas différents pour s'adapter aux conditions aux pistes qui n'étaient pas toujours les pistes n'étaient pas des boulevards aujourd'hui j'ai l'impression parfois quand je fais du ski de fond j'ai l'impression de faire du vélo sur une autoroute donc voilà alors que quand il y a quelques années maintenant c'était beaucoup plus des pistes beaucoup plus rustiques où il fallait vraiment s'adapter en permanence à la piste au profil et donc on jouait beaucoup plus avec avec la technique on va dire plus avec la technique avec la souplesse avec les avec le matériel les skis en bois ils étaient c'était du matériel fragile donc il fallait toujours avoir être bien positionné au bon moment parce qu'on pouvait carrément casser les skis aujourd'hui c'est plutôt tout ça même sur les skis en bois il y avait possibilité de les péter à l'époque ah oui on en a cassé beaucoup oui donc je ne sais pas je découvre aujourd'hui Jean-Paul je vais chez toi à Cerbos là qu'est-ce qui qu'est-ce qui au fond de toi qu'est-ce qui te reste de tout ça la passion certes mais qu'est-ce qui te reste qui aujourd'hui continue à t'inspirer ah bah si qu'est-ce qui reste c'est c'est des bons moments c'est c'était une tranche de vie extraordinaire parce que c'était comme je dis toujours moi quand on était gamin en 1960 les parents passaient pas leur journée nous balader en voiture à droite à gauche donc faire du ski du sport c'était l'occasion d'aller voir un peu ce qui se passait à côté de faire des rencontres des découvertes de voyager à travers des pays c'était une école d'exigence aussi et ça ça reste après parce que après dans le travail on garde on garde cette exigence et c'est voilà c'est quelque chose c'est devenu quelque chose de naturel donc c'est vraiment c'est vraiment que des bons moments des bons souvenirs quoi parce que même si parfois c'était quand même un peu la galère parce que parce que parce que parce que on n'avait pas forcément les moyens qu'on aurait bien aimé avoir malgré que la fédération je pense que la fédération a fait ce qu'elle devait faire voilà le ski de fond était on dit le parent pauvre du ski alpin non c'est pas ça je pense que le ski de fond ne peut pas être comparé quelque part au ski alpin parce que derrière le ski alpin il y avait toute une industrie il y avait tout un tourisme il y avait toutes ces choses là alors qu'au ski de fond il y avait absolument rien donc il n'y avait pas de il n'y avait pas d'argent il n'y avait pas de business par contre ce qu'on peut quand même souligner et dire merci c'est que en France en tout cas il y a eu des administrations qui nous ont accueillis que ce soit la douane l'armée la gendarmerie pour certains qui nous ont permis de faire notre sport et d'en vivre voilà parce que tu as vu cette année avec la pandémie depuis l'année dernière tout le monde parle du ski de fond comme si on découvrait ce qu'ils font c'est vraiment l'une des seules solutions aux gens qui leur ont permis de faire du sport parce que la montée mécanique était fermée mais moi je veux revenir sur le petit Jean-Paul est-ce que tu étais quelqu'un qui était plutôt tueur tu vois ce que je veux dire qui voulait impérativement tuer les gens la philosophie du champion on a toutes les catégories de champions on a des gens qui sont plutôt philosophes qui s'occupent de son matériel qui s'occupent de lui qui essaient de faire les choses concrètement sans avoir l'idée de gaillère pour gagner pour battre les autres c'est quoi le Jean-Paul en fait au fond de toi-même c'était un tueur tu étais un tueur ou pas plus que tu vois pas plus que ça en sport on n'est pas tueur tu comprends ce que je veux dire oui oui on n'est pas tueur non par contre effectivement quand on aime gagner quoi on aime on aime à la fois on aime gagner et on est mauvais perdant et quand on a perdu on cherche à ça enfin moi je cherche à comprendre pourquoi et essayer de ne jamais mais ça c'est toujours un principe que je garde toujours c'est de ne jamais faire deux fois la même connerie quoi d'accord on en fait tous les jours on en fait on en fait on en fait pour progresser il faut en faire voilà voilà et surtout essayer de les reconnaître les analyser et corriger non mais tu comprends je veux dire t'arrives au départ tu dis bon ben il faut que je mette une pilule à mieto aux russes il faut que je sois ci ou déjà je commence par pratiquer mon ski de fond je commence par par avoir mon relâchement ma puissance c'était ça aussi l'idée de ma question voilà oui ben je pense que oui c'est d'abord c'est d'abord ça parce que s'il suffit pas de se dire je vais lui mettre une je vais lui mettre une taloche aujourd'hui quand on a dit ça on n'a pas gagné on n'a pas été bien plus vite quoi donc au contraire c'est justement d'être soigneux de chercher les bonnes solutions sur son matériel sur son partage sur sa préparation d'essayer de il faut mettre tous les tous les atouts de son côté autant qu'on peut quoi d'accord c'était c'était ça ouais c'était d'abord ça qui t'a servi pour toute ta vie en concurrence les philosophes c'est plaisir qu'on parle un peu ensemble comme ça Jean-Paul on n'a jamais eu l'occasion les gens te redécouvrent c'est marrant bah ouais d'essayer de se rappeler cette période ces belles périodes parce que quand tu aujourd'hui est-ce que tu te rends compte que dans ces années 75-80 tu étais l'un des meilleurs du monde tu étais l'un des meilleurs du monde si c'est pas meilleur et puis la base à l'opède que tu as gagné ça t'a ramené une audience médiatique importante c'est certainement des choses quand tu étais petit t'imaginais pas non plus ? non non évidemment non comme je l'ai dit tout à l'heure l'appétit vient en mangeant et donc quand on est gamin on est champion de son quartier de sa rue de son village de l'évoilage d'un côté et puis on progresse comme ça on n'est pas je pense je pense même aujourd'hui des gamins qui des jeunes qui qui atteignent qui atteignent des sommets n'ambitionnent pas du jour au lendemain d'être au sommet de l'affiche ça vient ça vient voilà ça vient progressivement ça vient progressivement mais il faut il faut du temps il faut de la patience il faut de la patience en sport c'est aussi de la patience parce que il faut des années quoi il faut des années il faut mieux il faut grandir j'ai l'impression presque plus dans ton sport que dans l'état qu'il faut avoir la patience bah oui parce que des fondeurs qui ont brillé à l'âge de 20 ans 22 ans 24 ans il n'y en a pas eu beaucoup c'est souvent plus tardif et d'ailleurs c'est toujours valable aujourd'hui on voit moi j'ai arrêté le ski à 30 ans parce que parce que j'en avais un peu marre la compétition c'est l'année où j'ai arrêté en 82 quand je me suis arrêté c'est presque ma meilleure saison mais 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 j'en avais marre parce que parce que c'est tout voilà c'est je n'aime pas la routine je déteste la routine et quelque part la compétition ça risquait de devenir une routine parce que il faut se préparer et puis après il y a l'essai après il y a les courses et puis voilà quoi et donc je voulais voir autre chose j'avais envie de changer et quand je vois aujourd'hui des des fondeurs même des français pourquoi pas parler de Jean-Marc Gaillard qui il y a quelques jours remet le maillot pour essayer de décrocher une sélection et un bon résultat au prochain jeu je dis félicitations mon gars chapeau parce que il a 40 ans donc c'est mais voilà c'est c'est ça c'est des sports d'endurance donc on mûrit tardivement le le désolé de te dire ça le vieux sage que tu es qu'est-ce qu'il pourrait dire à tous ces jeunes en dehors de ce que tu viens déjà d'expliquer jeunes fondeurs hein je parle oui j'ai bien dit le vieux sage oui c'est de toujours dans tout le cas dans tous les cas c'est de vivre son expérience pleinement il faut le faire à 100% tout le temps parce que quand on commence voilà on est champion de son quartier et on sait pas si ça va aller plus loin mais si on a envie d'aller plus loin et je crois que c'est bien d'aller plus loin parce qu'il faut il faut il faut avoir voilà il faut avoir sa fierté son ambition pour essayer de et partant de ce principe là c'est d'aller vraiment au bout de son expérience et pour aller au bout de son expérience il faut il faut il faut la vivre à 100% il faut pas y aller sur la réserve sinon on sait jamais si on on aurait pu faire mieux voilà mieux plus loin plus vite plus longtemps on ne saura jamais et donc vraiment le faire à 100% tout le monde ne gagne pas mais quand on a été fait son exercice à 100% et bien mon Dieu on a au moins cette satisfaction pour soi de dire ben voilà j'ai essayé je suis content je suis fier de ce que j'ai fait donc en l'occurrence il pourrait dire finalement faire ça à 100% c'est d'éviter d'avoir des regrets surtout pas ah ben oui oui parce que vivre avec des regrets c'est c'est pas drôle quoi je pense que c'est pas drôle quoi on a tous des regrets parce qu'il y a toujours un moment on s'est relâché ou bien sûr mais essayer de d'aller au bout de son exercice quand on décide de partir dans une voie pour aller au bout pour pouvoir en faire un bon bilan un vrai bilan c'est ça ben cool voilà c'est le côté positif et on peut le faire en rigolant on peut le faire en rigolant mais surtout ça et bien on va sceller nos auditeurs en tout cas je te remercie de m'avoir accueilli chez toi Jean-Paul c'est d'abord c'est un honneur parce qu'ici il n'y a pas tout le monde qui passe la porte et puis nous ben je ne sais pas quand est-ce qu'on va se voir on essaiera de ce qu'il y ait un petit peu ensemble en tout cas c'est moi j'ai passé quelques années à tes côtés je te tiens à le dire j'ai apprécié le professionnalisme et la rigueur de travail c'est un maître mot je crois de ce qui sort de Jean-Paul Pierre bon allez Jean-Paul avec tout le plaisir à bientôt on va faire sur l'esqu'un sur l'esqu'un je vais m'entraîner dans ce qu'ils font qu'est-ce que tu veux voilà les idoles sont toujours là vous pouvez passer moi je ne suis pas arrivé mais voilà avec grand plaisir merci Jean-Paul à toi alors on va se lever on va fermer de l'autre côté voilà non pas un autre ou un autre un autre dans le monde